Bien, écoutez, bienvenue à ma permanence pour une nouvelle rencontre. Donc, comme à chaque fois, moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez filmer, vous avez l'autorisation de le faire, je pense que c'est bien aussi que ça s'inscrive dans le cadre de la transparence d'un grand débat démocratique. Bien sûr, à la condition, c'est toujours pareil, on va avoir une discussion à bâton rompu pendant une heure, de ne pas sortir une phrase de son contexte pour faire le buzz, parce que voilà, on vit dans une époque numérique où malheureusement, quelquefois, les propos peuvent être exploités, amplifiés ou déformés. C'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. On est tout à fait d'accord. Bon, voilà. Simplement, moi, ce que je vous propose, c'est comme la dernière fois d'avoir un échange comme on l'a eu, libre, respectueux du point de vue des uns et des autres. Et puis moi, je... Enfin, ni vous, ni moi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je pense qu'on est là pour se donner à réfléchir, vous me donnez à réfléchir, et je vais essayer d'en faire de même dans cet échange-là. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, puisqu'on a eu l'occasion pour certains de se rencontrer sur le rond-point, pour d'autres dans des manifestations, pour d'autres à ma cérémonie de vœux, pour d'autres au mois de janvier, ici même, il y a trois semaines. Mais même si à chaque fois, c'est ce qui est normal, la composition de la délégation change un peu. Donc moi, je voulais juste vous rappeler à l'introduction quel est un peu mon positionnement et mon point de vue sur tout ça. Je pense que certains le savent, moi, j'ai affiché d'emblée une certaine solidarité avec le mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'aime cette France des rond-point du 17 novembre, moi, j'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle porte, et vous portez, ce que moi, je défends le plus souvent à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des questions autour du pouvoir d'achat, autour de la justice fiscale et sociale, mais aussi autour des fractures territoriales, parce que je pense qu'il n'a échappé à personne que ce qui est endossé un gilet, ils l'ont fait d'abord dans les campagnes et dans les petites villes. Voilà, donc ça, c'est un point important. Moi, j'ai toujours, je comprends qu'une colère légitime puisse s'exprimer, moi, j'ai toujours souhaité qu'elle puisse s'exprimer en respectant la liberté de circuler, la liberté de travailler, et que cette position de solidarité à l'égard de votre mouvement, il n'est pas du tout incompatible avec le respect de l'ordre républicain. Voilà, on a beaucoup parlé dans notre dernière rencontre, et je pense qu'on en reparlera, à la fois sur, bien sûr, toutes les questions de sécurité, de liberté de manifester, de tout ce que nous pouvons parler là-dessus, mais aussi sur la nécessité d'apporter une réponse sur le terrain politique. Et la dernière fois, on m'avait remis un tract que j'ai lu avec attention, et ça fait un peu moins d'un mois, je pense, qu'on s'est rencontrés. Oui, ça fait bien un mois. Ça fait un mois. Et moi, j'ai essayé, parce que je suis député, et que mon travail, il est bien sûr d'être au contact de la population sur le terrain, et mon travail se fait à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, dans les réunions de commissions, dans les ministères, de formaliser un certain nombre de propositions qui étaient sur ce tract. Et depuis notre entrevue, j'ai formalisé 5 propositions de loi que j'ai déposées, dont je souhaiterais qu'on discute aussi et qu'on débatte aujourd'hui. Je peux vous les lister rapidement à l'introduction. C'est une TVA réduite à taux zéro pour les produits de première nécessité. C'est la réindexation sur le coût de la vie des retraites, des prestations familiales, des allocations logement et de l'allocation adulte handicapé, que j'ai défendue dans l'hémicycle encore la semaine dernière. C'est le rétablissement de l'exit taxe, cette fameuse taxe sur les actions, quand quelqu'un qui a des actions part dans un pays étranger, pour qu'il puisse continuer à être taxé sur le plus-value. C'est les taxes sur les GAFAM, les fameux géants du numérique, souvent américains ou chinois. Et la cinquième proposition que j'ai formulée, on vous en fera une copie, on vous fera circuler, c'est d'augmenter la taxe sur les transactions financières. Voilà. Déjà, ça peut être aussi une source d'échange aujourd'hui, que de faire le lien entre ce que vous portez, sur lequel on peut débattre, et sur des propositions de loi qui sont reprises à son compte par un député pour les porter au niveau national. Voilà, moi, ce que je vais vous dire, quelques mots à l'introduction. Je pense que, comme la dernière fois, il y a un petit tour de table qui va s'installer. On fera passer une petite feuille d'émargement, parce que j'aimerais bien avoir vos coordonnées pour vous faire passer notamment les propositions de loi une fois qu'elles sont officielles et imprimées par l'Assemblée nationale, pour pouvoir vous les envoyer chacun à vos domiciles. Voilà, on a quelques mots que je voulais dire en introduction, sachant que vous pouvez faire circuler la cafetière à minima et les deux bouteilles d'eau. Donc, nous sommes les trois personnes à déléguer par l'île. D'accord. Je me présente, c'est bien Frédéric. Oui. Agnès Castelli. Je vais donc commencer le premier. Oui. Je vais poser quelques questions. Alors, suite à l'acte 12 du samedi 2 février, manifestation pour rendre hommage, manifestant blessé, mutilé, certains, je m'adresse aux pères de famille, aux noms aux députés. Imaginez un de vos enfants, manifestant pacifiquement, je dis bien pacifiquement, se faire blesser, et même sévèrement, par un tir de grenade ou de flage de l'eau. Je voudrais savoir quelle serait votre réaction de parrain. Voilà. C'est votre première question. Le père, parce que je suis père de deux enfants, de 22 et 24 ans, il est indissociable du député. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose que je constate, c'est que, si on parle des affrontements, 1900 blessés parmi les manifestants, c'est l'estimation qu'on a aujourd'hui, 1200 chez les forces de l'ordre. On se l'est dit déjà la dernière fois, c'est trop, c'est inacceptable. Et c'est bien la preuve d'ailleurs, pour moi, ce que je dis ici, je le dis à Paris, de l'échec de la stratégie de maintien de l'ordre du ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas possible dans un pays comme le nôtre, et de voir les samedis se suivre, et malheureusement se ressembler. – Et cet échec, il est de quoi ? – Moi, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, ce n'est pas mon métier. Je suis technicien ricolle de formation, je suis député, je suis, étant député, j'embrasse un peu tous les sujets de la société française. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on manque de mesures préventives. C'est-à-dire qu'il faut arriver à... Je pense qu'on peut se dire les choses, après vous me direz... Il y a des casseurs dans ces manifestations ? Il y en a. Il y a des casseurs. Il y a des fractions ultra-violentes. Et en amont, il faut mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour... C'est un collègue qui veut rejeter ? Pour en amont, exfiltrer et permettre que les casseurs ne soient pas présents. Parce que ce qui met une pression terrible, c'est que quand on a des éléments ultra-violents, et je ne parle pas de la majorité des Gilets jaunes, mais quand on a des casseurs ultra-violents qui viennent pour en découdre, ça crée ensuite... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Je ne vous parle pas des violents, moi, je ne sais pas. Non, non, mais je sais bien, mais... Mais les violents, quand ils sont là... Non, mais je comprends bien. Mais quand les violents sont là, ça crée ensuite des phénomènes de foule, ça crée des phénomènes d'assaut, et malheureusement, on en vient à des situations, comme vous le dites, où des Gilets jaunes, ou des manifestants, parce qu'on peut dire des manifestants, c'est arrivé dans d'autres manifestations, d'ailleurs, où des manifestants pacifiques se retrouvent au milieu d'éléments violents, et qu'ensuite, quand la réaction policière est faite, on a ce type de choses. Je pense que l'élément numéro un, c'est ça. C'est de réussir, et je pense que les organisateurs dans les manifestations eux-mêmes ont aussi, eux, une responsabilité pour essayer eux aussi de leur côté, au maximum, même si ce n'est pas simple, parce qu'on sait, vous savez très bien, et je parle très peu de manifestations qui se déroulent sur le territoire, en fait, moi, je n'ai pas eu d'écho, de manifestations violentes sur leur dèche méridionale, mais bon, c'est ce qui se passe à Paris, principalement, et dans quelques grandes villes de France. Oui, il peut se passer. Voilà, il y a ce phénomène de casseurs ultra-violents. La question, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'ils n'accèdent pas, ou plus, ou moins à la manifestation. Je crois que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, pour commencer un peu, maintenant, à s'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays, en termes de prévention, je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, qui est l'utilisation, par exemple, de moyens de dispersion, parce que quand on a des foules massives, il y a des techniques de dispersion. Ça fait partie des techniques du maintien de l'ordre. Il y a des pays qui ont recours, par exemple, au canon à eau, qui fait moins de dégâts, entre guillemets. Moi, je suis surpris, c'est vrai, de le voir très peu utilisé, par exemple, en France, quand il y a un mouvement d'assaut, un mouvement de foules, etc. Bon, voilà. Donc, c'est tous ces sujets qui sont mis en place. C'est pour ça que, moi, je pense que c'est important de pouvoir, avant les manifestations, alors déjà, de les déclarer, mais ça, ça appartient, c'est une obligation légale. Ça appartient à l'organisateur dans les manifestations de la déclarer, de déclarer son itinéraire, et puis ensuite, de rétablir la possibilité d'instaurer des périmètres en amont pour pouvoir fouiller, pour pouvoir trier, et pour pouvoir extraire les casseurs. Je crois que c'est un élément préalable important, parce que quand après... Vous ne répondez pas à ma question. Non, mais j'y viens. Je voudrais avoir votre ressenti. Moi, mon ressenti. M. le député, tu pourrais intervenir. Permettez-moi, je voulais intervenir, justement, permettez-moi, M. le député, de prendre la parole. Tout d'abord, je suis une street médic. Vous savez ce que c'est, je suppose. Je peux vous relater des faits réels et pas des faits que vous voyez à la télé. Je suis allée, donc, je vais sur des manifestations, puisque on vous a sorti de notre emploi. Je peux vous dire que le samedi 12, donc c'était l'acte 9 à Nîmes, j'ai vu Stéphane qui a reçu un flashball. Je vous laisse la photo. J'ai l'autorisation de Stéphane et de son épouse. Je vous en prie, regardez. Qui a reçu un flashball. Nous l'avons secouru. Ce jour-là, à Nîmes, nous avons eu environ une trentaine de blessés, plusieurs par flashball, mais bon, je n'ai pas tout pris en photo, forcément, ni de vidéo. Nous avons eu Nimi, qui a eu un éclat à la tête, catagraphe, qui a passé la nuit aux urgences. Le samedi 19, à Montpellier, nous avons eu Axel, qui nous a empêchés de se courir. Suite à une énième charge, nous avons essayé d'aller dans une rue transversale pour nous protéger, nous, les streets médiques, parce qu'on était gazés comme ce n'était pas possible et on ne pouvait plus. On est tombés sur des CRS, la matraque levée, qui nous ont regardés, comme je vous regarde, et qui étaient prêts à nous taper. Et son collègue est vite venu, il l'a empêché de nous taper, et il lui a dit non, laisse-les passer, ils sont des soigneurs. Quelques secondes après, on était gazés, à en vomir, à être malade. Une passante est venue m'aider, parce que je n'en pouvais plus. Quelques minutes après, nous avons eu un collègue qui est venu nous chercher pour un autre tir de flashball. Nous avons eu à Montpellier une SDF de 17 ans avec son conjoint. tabassés tabassés par 4-5 CRS, on ne sait pas exactement, je vous en ai tellement. Ils ont été tabassés. Ils étaient juste là parce qu'ils avaient faim. Ils ne manifestaient pas, ils n'avaient pas de gilet jaune. Je suis allée à Lyon. À Lyon, on nous a retiré nos masques. On m'a dit rentre chez toi, grosse pute, au magasin, au visage. t'as rien à faire là. T'as voté Macron, ben assume. Ben non, j'ai pas voté Macron, j'assume pas. J'en veux pas. Et je n'ose même pas vous dire les autres paroles qui ont été dites tellement elles sont injurieuses, d'une impolitesse inimaginable. Donc, à Lyon, c'était une manifestation qui a été déclarée. Nous avions des gens de la sécurité, nous suivions la route. Au bout, à la manufacture, nous avons été gazés par les baqueux. On ne sait même pas pourquoi. Il y avait des jeunes enfants, des petits-enfants, il y avait même des bébés dans ce cortège. On a été gazés. Il n'y avait rien, aucune violence dans notre marche, aucune dégradation, absolument rien. Nous avons été gazés pratiquement au bout d'une heure de marche, tranquilles. Et on les voyait, les baqueux qui couraient dans toutes les rues transversales et qui nous bloquaient. arrivés au pont de la Guillotière, nous retournions à la place Bellecourt puisque nous partions de la place Carmont, place Bellecourt. Donc, nous voulions retrouver la place Bellecourt puisque c'était déclaré jusqu'à 18h. Eh bien, la place de la Guillotière, on a été bloqués. Ils nous ont gazés. Ça a été des flashballs. Ça a été infernal. Nous avons porté secours à un jeune couple qui était venu faire les magasins. la jeune personne d'une vingtaine d'années malade des poumons, suffoquée. Nous avons eu Jeff qui est venu nous aider parce que nous étions trois par terre, trois strides médiques à les prendre en charge tous les deux. Et on ne pouvait plus, on venait de recevoir des gaz lacrymogènes. Ça ne vous intéresse pas ce que je vous dis, monsieur le Président ? Puisque vous regardez... Non, on regarde circulaire, je regarde la siste. D'accord. Non, mais je ne voyez pas, sincèrement, je comprends que ce soit difficile, que vous explosez des cas difficiles, mais ne vous méprenez pas. D'accord. Si je vous reçois, on va mettre les choses au clair. Moi, vous savez, depuis le 17 novembre, je suis à l'écoute, je suis depuis que je suis allé à l'écoute de tous les arts des choix. J'ai plutôt la réputation de quelqu'un de terrain de proximité, d'une grande simplicité. Et si je vous reçois, c'est parce que ce que vous me dites m'intéresse. D'accord. Ne me faites pas de procès en tension. Non, je ne vous en prie pas. Et si je regarde, c'est que simplement, vous me parlez et que de temps en temps, j'ai un petit regard circulaire, ce qui est normal, nous semble-t-il, sur la salle. Mais voyez, voilà. Et je comprends, et je comprends, au vu de ce que vous évoquez, que ça puisse être lourd à sortir et que ça puisse générer une certaine forme de tension. Mais ne vous méprenez pas. Pas de tension. Merci. Non, mais je vous posais juste la question pour savoir. Donc, nous avons... Jeff est venu, amené chez un disquaire qui était juste là, qui nous a pris... On a pu finir nos soins. On a attendu. On a subi une nouvelle charge très violente. Des gaz, des flashballs. On est reparti s'abriter dans le hall d'un bâtiment où il y avait plusieurs blessés par flashball, par lacrymo, parce que c'est très dur, la lacrymo. Et puis, toutes les lacrymo ne sont pas les mêmes. Il y a la rouge, il y a différentes couleurs, il y a différents produits dedans, suivant ce qu'on utilise. Après avoir soigné tous ces gens, nous sommes repartis pour retrouver notre groupe de street médic, de Lyon, enfin, tous les street médic pour être ensemble. Il y avait des médecins, des infirmiers, infirmières. Et donc, nous sommes allés pour rejoindre nos collègues et là, il y avait une horde de CRS affamés, parce que je ne peux pas dire autre chose. Quand vous les avez en face, que vous regardez leur regard, vous savez qu'ils vont vous démonter. C'est terrible. Et là, j'ai eu très peur, comme en Montpellier. J'ai eu très peur, parce que nous étions de l'autre côté de la place Bellecour, ils nous bloquaient en face. Gégé, qui était avec nous, c'est notre trinôme, qui était avec nous, a été les voir pour que nous puissions passer. Il avait les bras levés et ça faisait, il est resté au moins dix minutes visé par un tireur avec un flashball. Et avec Coco, on se tenait la main et moi, j'ai eu très peur, monsieur le député. J'ai eu très, très peur. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, parce que j'ai pensé à sa femme, j'ai pensé à ses filles. Et quand vous voyez cela, je vous assure, c'est terrible. Vraiment terrible. On ne reste pas indemne, on ne rentre pas chez soi sans penser à ces gens-là. Donc, et moi, je vous dis, je vais terminer, et si c'était un membre de votre famille, monsieur le député, et si c'était votre enfant, vos enfants, votre épouse, votre père, votre mère. Je finirai par ces mots, monsieur le député. Mon âme est bleue, ma blouse est blanche, mon sang est rouge, mon esprit est jaune, je suis gilet jaune. Aujourd'hui, que et qui représentez-vous ? Merci de m'avoir écouté, tout simplement. Merci pour ce témoignage. Moi, je suis bien sûr très touché, qu'on ne peut pas rester insensible à ce type de témoignage. D'ailleurs, si vous, un jour, vous le formalisez, je ne sais pas si vous avez l'intention de le faire, par écrit, vous pouvez aussi me le faire passer par écrit, et ça peut permettre aussi de faire remonter au-delà de cette salle, bien évidemment, ce témoignage. Moi, je pense, par rapport à ce que vous évoquez, c'est que s'il y a des violences policières avérées, ou quand des violences policières sont avérées, il faut qu'elles soient condamnées. J'ai regardé les chiffres, il y a entre deux... Non, 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 mais... Le problème qui se pose, c'est... Est-ce que je peux finir une phrase ? C'est qu'il y a 132 enquêtes de l'IGPN en cours en ce moment dans notre pays. Il y en a 52 pour des tirs de l'IBD, donc. Donc, il faut rappeler, d'ailleurs, que l'utilisation, normalement, doit se faire à plus de 5 mètres, ne pas atteindre le visage. Et c'est vrai que quand moi, j'ai eu connaissance, je vous le dis, et sans être un spécialiste sur ces questions de maintien de l'ordre, quand j'ai eu connaissance qu'on a eue dans notre pays ces derniers mois plus de 9 minutières de l'IBD, c'est vrai que ça interroge. Ne croyez pas que ça me laisse insensible. Voilà. Donc, je pense qu'il faut mettre tout ça à plat et il faut en tout cas que les enquêtes de l'IGPN aillent leur terme, ce qui est le cas. Je ne pense pas qu'on soit dans un pays où l'IGPN, qui est la police des polices, ait la réputation de ne pas faire son travail. Donc, là-dessus, il y a un certain processus qui existe. Maintenant, j'entends bien ce que vous dites et je pense qu'il y a aussi un problème. Il y a des interrogations et ce n'est pas moi qui les donne, c'est le ministre de l'Intérieur qui les donne les consignes. Il y a des interrogations sur les consignes qui sont données et à mon avis, vous parlez de la BAC notamment, il y a des interrogations sur la formation des effectifs de police qui, pour certains, ne sont pas du tout, mais c'est mon point de vue, aguerris à la gestion de foule. Et que comme on a un phénomène de répétition à l'échelle de dizaines de milliers de personnes depuis trois mois, il y a une mobilisation de tous les services de police dans toutes les villes où il y a des points chauds, ce qui fait qu'on n'a pas que des spécialistes aussi, de là où ce qu'on dit, du maintien de l'ordre, qu'on peut avoir des forces de sécurité qui peuvent être débordées et qui peuvent mal réagir. Voilà, c'est ce que semble témoigner votre témoignage. Et moi, je ne sous-estime pas votre témoignage. Je l'entends. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous souhaitez le formaliser par écrit, tout simplement, même s'il est en lettres blanches, il est entre guillemets anonyme, moi, je suis prêt à le porter, à le remettre à tous les dirigeants, au ministère intérieur, il faut que ce soit, voilà, aussi que ces faits-là soient écrits, soient connus. Parce qu'il y a différentes, forcément, versions. Quand vous parlez d'images, il n'y a pas que la télé. Vous savez, aujourd'hui, l'image, les manifestants ont des caméras, les forces de l'ordre ont des caméras, donc on a une profusion d'images. Et c'est vrai que dans la réalité, finalement, de ce que vivent les gens sur le terrain, oui, on peut avoir quelquefois un peu de mal à se faire son point de vue. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie d'autres témoignages, que je crois et qu'ils me touchent beaucoup. Et pour en finir, Stéphane, qui est vincéen, était au niveau des arènes quand il a été touché, donc il était loin, il était à bien plus de 5 mètres. Donc, voilà. Mimi, parce que je ne donne pas tous les prénoms, Mimi a été touchée par un éclat à la tête. Elle était au niveau des arènes. Moi-même, j'ai été touchée, mais ça, on n'en parle pas. Ce n'est pas le but. Axel a été touché. Il était au 12e, 14e round de la foule. Sachant qu'une LBD40 a un viseur holographique et qui vise vraiment très très bien, je doute très fort de la vérité sur les forces de l'ordre qui disent qu'ils visent les pieds. Parce que, excusez-moi, ici, nous avons Thomas qui va vous dire quelques mots, qui peut témoigner, qui a été victime. Et il faut le voir pour y croire. C'est surtout qu'on a 80% des blessés par flashball qui le sont au visage. Donc, ça implique clairement qu'ils visent la tête pour vraiment blesser les gens. Moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre un oeil ou j'ai eu uniquement des multiples fractures. C'est juste pour vous dire que ça fait un mois que je suis à l'hôpital. J'ai subi une opération qui a été très éprouvante. Et pourtant, j'étais un manifestant pacifique comme il y en a des milliers et je viens là surtout pour appuyer le témoignage d'Agnès avec tous ces blessés. Là, vous en avez un devant vous. Et moi, je voudrais insister surtout sur le fait que je venais manifester pacifiquement et autour de moi, il y a des gens comme vous et moi. Il y a des vieux, des jeunes, des femmes et de tout. C'est moi qui l'ai pris. Bon, je n'ai pas eu de chance. Mais c'était vraiment une attaque délibérée. On n'est pas du tout dans la défense, dans le maintien de l'ordre. Ce n'est pas du tout ça. Les mots d'ordre de Castaner, vous les connaissez. Les gilets jaunes, vous savez ce qu'il faut en faire. On connaît le bonhomme, on sait à qui on a affaire. Et ça se traduit par des blessés, des mutilés, des aveugles à vie. C'est-à-dire qu'encore l'autre jour, il y a une main qui a été arrachée, c'est à vie. Pourquoi ? Pour avoir manifesté. Je ne parle même pas de, comme elle disait, de tous ces gens qui sont fouillés, je ne sais pas combien de fois, trois fois pour arriver à une manifeste, simplement pour manifester. Fouillés, tutoyés, casse-toi, dégage, petit con. Alors, moi, je ne sais pas, je n'ai plus 15 ans, donc c'est juste pour manifester. Et après, c'est pareil, tous ces milliers de personnes qui ont été interpellées sans avoir commis d'infraction, c'est quoi ? C'est la dictature de la place, là ? C'est ça. C'est la dictature. Donc, excusez-moi, je vais en finir, parce que je suis en train d'y penser. J'ai un sac de street médic, évidemment, avec des bandes, avec des compresses, avec une passe à épilée en plastique, avec laquelle je ne peux pas faire mal à qui que ce soit, même pas une mouche, parce que je n'arriverai pas à l'attraper. Donc, si on me contrôle, j'ai déjà été contrôlée à Lyon, évidemment, avec mes collègues, on nous a demandé notre carte d'identité, nos papiers, nos diplômes, si on pouvait être street médic, enfin voilà. Et donc, avec cette nouvelle loi d'anticasseur, mon sac, on va me le supprimer, parce que j'aurai une pince à épilée. Donc, on va laisser les gens se faire massacrer, on va dire, entre guillemets, et on ne pourra pas les secourir avec cette nouvelle loi. Je pense que vous allez un peu loin, mais bon, après, il faudra... Je ne sais pas... Je ne sais pas qui va loin. Je ne minimise rien. Je ne minimise rien. C'est une question qui se pose... Non, non, mais je minimise... Non, non, mais je... Est-ce qu'il est interdire ou réglementer l'utilisation de telles armes ? Oui, c'est vrai que c'est une question. C'est une manifestation, je pourrais... Oui, c'est une question. Après, le reste, là. Et vous l'avez posée, je comptais vous la soumettre, serait-il souhaitable qu'une formation adaptée à l'usage... Ah oui, c'est clair. ...de ces armes soit éteindue à tous... à tous les personnels des forces de l'ordre, y compris la BAC. Je le pense. Surtout qu'elle ne sait pas les utiliser à part de la BAC. Mais bon, là-dessus, ne croyez pas que je minimise quoi que ce soit. Moi, je suis très à l'écoute. J'essaie de me faire un point de vue. Vous savez, moi, je rencontre des centaines d'ardéchois toutes les semaines qui portent un gilet ou pas. C'est normal. Il y a des gens qui sont manifestants. Il y a des gens qui sont aussi... Et c'est normal quand on voit l'Arc de Triomphe saccagé ou quand on voit brûler le bagnole du dispositif vigipirate des militaires qui nous protègent contre le terrorisme. C'est normal que ça choque le monde. Donc, il faut prendre tous les points de vue. Moi, je ne minimise absolument rien. Et je suis très touché, je vous le dis, par vos deux témoignages. Je vous le dis franchement. Et je comprends ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez ressentir. Et quand on vit ça, je comprends qu'on a un point de vue un peu totalement différent de ce qui peut se diffuser dans les médias ou dans un certain nombre de milieux un peu feutrés. C'est pour ça que vous me présentiez des cas concrets de choses qui se sont réellement passées et que moi, en tant que député élu de la nation, je l'entende, je le comprenne et je le répercute. Ça me semble être le fonctionnement basique de la démocratie. Je vous le dis franchement. Sur l'utilisation du LBD, je sais qu'il y a eu un certain nombre. Il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Je pense qu'à minima, comme vous le dites, je l'ai anticipé, mais parce que c'est un point de vue que je me suis fait au fur et à mesure de discussions avec les uns et les autres, je pense en effet qu'il y a le problème des consignes données mais qu'il y a vraiment le problème de la formation des effectifs. Et on voit bien qu'il y a des effectifs qui utilisent cette arme, certainement, certainement, qu'il y a un manque de formation et qui n'est pas aguerri à ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Et je pense qu'on peut penser qu'une forme d'utilisation déviante, on peut l'appeler comme ça, provoque les conséquences que vous dites avec des blessures. Bon, pour moi, c'est inadmissible qu'un Français qui manifeste dans la rue aujourd'hui pacifiquement soit blessé, c'est inadmissible. C'est pas admissible. Ça rejoint aussi un peu ma réflexion de début de réunion, de dire que un des facteurs qui peut permettre d'apaiser un peu les choses, c'est aussi de tout mettre en oeuvre, ce que j'appellerais vraiment l'ultra minorité de casseurs ultra-violents qui sont pas des gilets jaunes, qui sont pas des manifestants, qui viennent pourrir toutes les manifestations en France. Il y en a de partout, dans toutes les manifestations, qu'elles soient du 1er mai ou d'ailleurs. Et que là, des dispositifs soient pris en compte. Moi, je vais vous dire, quelqu'un qui a cassé, qui a cassé un samedi, moi, je considère que mon rôle de législateur c'est de faire en sorte que s'il revient samedi dans la même ville et qu'on le repère, il ne puisse pas manifester, il ne puisse pas casser. Je trouve que ça, tout le monde peut le comprendre. Maintenant, tout le monde peut comprendre aussi que quelqu'un qui vient manifester pacifiquement, pacifiquement, il ne peut pas être la cible de l'État français. Voilà. Ça, je le comprends et je vous le dis très clairement. Et quand on fait que dans les casseurs, il y a des policiers qu'on s'est passé ? Oui, mais ça, après, on peut... C'est un autre débat. Mais ça ne vous a pas empêché de voter à l'Assemblée au scrutin 16262 ? Oui, oui, je l'ai voté, bien sûr. Vous vous étiez pour la loi 13252, le visa à prévenir les violeurs lors des manifestations et sanctionner les auteurs. Et vous avez rejeté, entre autres, les amendements 57 sur l'utilisation des UBD, l'amendement 58 sur l'utilisation de la grenade GIF4, responsable, si vous vous souvenez, en 2014 de la mort du manifestant écologiste Rémi Fraisse. Et en plus, il est à noter que la France est le seul pays européen qui continue à utiliser cette grenade pour le maintien de l'ordre lors des manifestations. Et vous avez aussi à rejeter l'amendement 62 pour la formation généralisée des forces de l'ordre. Alors, je vous fais passer de l'amendement à l'ordre que vous avez rejeté. Simplement, vous voyez, quand vous avez rejeté, oui, c'est le groupe politique. En parlant de la loi... Non, mais moi, ce que je veux dire sur cette loi, qu'est-ce qu'elle fait, cette loi ? Il faut quand même revenir précisément sur ce que fait cette loi. Cette loi, elle rétablit la possibilité d'instaurer des périmètres de contrôle lors des manifestations. Qui peut être contre le fait qu'avant une manifestation, 6 heures avant, on puisse instaurer un périmètre de contrôle pour repérer des fouilles ? Ça fait des... Premier élément. Le deuxième, c'est qu'il crée un nouveau délit de dissimulation du visage. Moi, sincèrement, vous savez, vous ne savez peut-être pas tout sur moi. Moi, je suis un ancien directeur des syndicats et des manifestations et j'en ai organisé plus d'une. Je ne suis jamais allé manifester avec un fouloir dans la tête. Alors après, que quelqu'un vienne se protéger d'un gaz lacrymogène, ça, c'est autre chose. Et c'est une exception. C'est une exception puisque, sauf à prouver un motif légitime pour se protéger d'un gaz lacrymogène. Mais on peut se protéger de gaz et qu'on n'est plus en situation de protection, avoir le visage découvert. Je pense qu'on ne peut pas nier, on ne peut pas nier, je ne vous dis pas que c'est la majorité des manifestants, on ne peut pas nier qu'il y a une minorité de gens qui sont masqués, ultra-violents, qui viennent pour en découvrir uniquement et qu'on doit tout mettre, mais vous comme nous, enfin l'État, en œuvre pour les... Pourquoi les manifestants sont arrêtés et pas ceux-là ? Voilà. Eux, ils ne sont pas fouillés, ils passent. Alors, mais pourquoi... Les gilets jaunes, ils sont obligés de quitter leurs gilets jaunes et tout, de l'enlever leur masque et tout. On n'arrête pas ces violents et par contre... Mais sur quelle base, attendez, juste une chose, sur quelle base vous dites ça ? Sur quelle... Est-ce que j'aimerais comprendre ? Moi, j'aimerais comprendre. Sur quelle base vous appuyez pour dire qu'on fouille les gilets jaunes et on ne fouille pas les ultracasseurs. Parce qu'ils sont connus et ils s'en trouvent toujours là. Pardon ? Ils sont reconnus. Ils disent qu'ils les connaissent, les policiers. Mais justement, ils les connaissent et ils n'arrivent pas à les arrêter. C'est bizarre. Mais oui, mais justement, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour arrêter cette personne-là, il faut qu'elle ait été jugée, qu'elle ait commis... Il faut que cette personne ait été jugée, qu'elle ait commis un délit et que donc, à partir du moment où c'est inscrit à son casier judiciaire, elle va être interdite de manifestation. C'est pour ça que vous voulez tout enlever ça ? Non, non, c'est pas enlevé. C'est le préfet qui dit tout de suite... On autorise l'interdiction administrative de manifester à l'encontre d'individus connus représentant une menace grave pour l'ordre public et ayant déjà porté atteinte aux biens et aux personnes sur le territoire de la République. Si quelqu'un est identifié comme ayant cassé samedi dernier, qu'il y ait une plainte qui soit déposée ou pas d'ailleurs, et que cette personne se représente et est reconnue, oui, nous, on propose, on a proposé, on a voté, le fait que cet individu connu ayant déjà causé des troubles à l'ordre public ayant déjà cassé, ne puisse pas participer à la manifestation. D'ailleurs, il n'est pas mis en prison. On lui demande une autorisation, une obligation de pointage au commissariat et de ne pas être présent sur la manifestation. Voilà exactement quel est le dispositif. Donc, je veux dire que ce qu'il faut vous dire, moi, si j'ai voté cette loi, je l'ai fait en mon âme et conscience, que vous pensiez que je me sois trompé, non mais que vous pensiez que je me sois trompé, c'est votre droit le plus strict. C'est votre droit le plus strict. Mais moi, je vous dis sur quelle base je l'ai voté. Et je vais vous dire une chose, moi, je suis député et j'ai toujours avec moi les déclarations des droits de l'homme. Parce que je trouve que c'est ceux qui... Si, oui, mais si. Et il y a un article 10 dans la déclaration des droits de l'homme qui ne vous a pas échappé. Et je vous le lis. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et donc, c'est un vieux débat de la République entre, en effet, liberté de manifester et maintien de l'ordre public. Et là, me semble-t-il, les trois éléments qu'amène ce texte, rétablir la possibilité d'instaurer des périmètres de contrôle, créer un nouveau délit de dissimulation du visage dans l'espace public et l'interdiction d'administration de manifester à l'encontre d'individus connus représentant une menace ayant déjà cassé, ça ne gêne à rien les manifestants pacifiques. Bien au contraire. Parce que la première entrave à la liberté de... Je termine. Parce que pour moi, la première entrave avant la liberté de manifester, c'est la violence. Voilà. C'est la violence. Cette loi, elle précise quand même que les préfets pourront interdire à des personnes de participer à des manifestations s'ils estiment qu'il existe des raisons sérieuses. S'ils estiment en quoi telle ou telle personne peut estimer et avoir le bon jugement, monsieur. Le préfet, c'est le représentant de l'État... Écoutez, le préfet, c'est le représentant officiel de l'État dans un département. C'est lui qui est chargé de coordonner la sécurité dans un département. Il supervise toutes les forces de police, de gendarmerie et de sécurité civile, d'ailleurs. Et qu'à ce titre, si, sur le terrain, un policier, un officier, parce que c'est des officiers de police judiciaire, reconnaît un manifestant qui a cassé la semaine dernière et qui dit « Oui, je reconnais ce manifestant, il a cassé la semaine dernière et il faut l'interdire de pénétrer à nouveau sur la scène de la manifestation », c'est sur ces bases-là que ça se fera. Parce qu'il est assermenté. Oui, tout à fait. Et que la personne qui, dans ce fait-là, est écartée de la manifestation a recours au juge, parce qu'il y a un recours au juge possible, et donc un processus légal qui peut se mettre en œuvre. C'est contrôler tout ça. C'est quand même contrôler. Je comprends que ça puisse prêter à confusion, à discussion. Je le comprends tout à fait. Moi, je vous explique qu'est-ce qui a motivé, pour ma part, le fait que j'ai voté ce-là. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les casseurs restent en dehors des manifestations et que les gens puissent se manifester pacifiquement et exprimer une colère légitime. Vous avez le témoignage qui tourne sur Internet. Alors, ça reste Internet depuis samedi soir. Il y a beaucoup de choses. Le dernier acte d'un journaliste sur Paris qui fait un premier jet et qui l'exprime que c'est un premier jet mais qu'il faut qu'il le fasse maintenant parce qu'il faut qu'il sorte ce qu'il a vu. où tout au début en fait de la manifestation, ces casseurs, hommes en noir, sont groupés, les forces de l'ordre sont là et à aucun moment donné, alors qu'ils savent qui ils sont et pourquoi ils sont là, à aucun moment donné ils sont interpellés. Oui, mais vous savez, on peut commenter individuellement toutes les vidéos qu'il y a sur Internet. On trouvera toujours un exemple, un contre-exemple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que député, oui, moi quand mon fils ou ma fille va manifester et je me pose la question, je veux qu'il puisse le faire en toute sécurité. Et si on donne tous les moyens juridiques aux forces de sécurité et là en l'occurrence à l'autorité administrative de faire en sorte, je parle bien de casseurs ultra-violents, reconnus, qui ont déjà cassé et qui sont reconnus pour tels. C'est ça la question. C'est ça la question. Un manifestant pacifique qui sera pas... De la même façon qu'un manifestant qui se dit pacifiste et qui va manifester avec trois boules de pétanque dans son sac à dos, que je sache, il n'y a pas de concours de boulot organisé ce jour-là. Non mais oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité aussi des contrôles et des fouilles. Je ne vous dis pas que c'est votre cas à vous dans cette salle. Je ne vous dis pas que c'est le cas... Je ne fais pas l'amalgame entre des manifestants, des gilets jaunes et des casseurs. Mais les casseurs existent. On ne peut pas les nier. C'est l'idée qu'on retire tout le matériel de protection, les lunettes, le sérum, ça va même jusqu'au gilet. Il y a deux questions. Il ne faut pas du tout voir ça. Ce n'est pas une question, c'est juste... Vous avez entendu le témoignage d'Agnès. Vous nous parlez de violence, de casseurs, qui eux, ne s'en prennent pas des flashballs dans la gueule. Non, je ne suis pas... Non, non. On vous parle... Ça, ça l'engage que vous. Ça l'engage que vous. Qu'en votant cette loi, cette loi un peu d'un serviteur à l'État, en disant oui, oui, on comprend qu'il faut absolument qu'un républicain puisse respirer, que vous allez dans le sens que ces gens-là, il va y avoir de plus en plus de victimes, parce que ça n'aide en rien. Ça n'aide en rien. Il y avait déjà la loi anti-casseurs, il y avait la loi anti-holiganes. On rajoute encore quelque chose. On veut mettre de la pression. La loi de tout. On fait peur. Et laissez-moi finir juste ça. Après, je vous assure que je vais me taire. Là, de dire que non, il faut protéger la République et tout. C'est du foutage de gueule, franchement. Vous vous moquez de nous, là. Vous vous moquez ouvertement de nous. Non, non. Je pense sincèrement qu'il faut protéger ceux qui manifestent pacifiquement et que la première entrave à la liberté de manifester, c'est la violence. Moi, je voudrais savoir dans quel cas sont les casseurs. Parce qu'un préfet a le droit de donner l'ordre de casser. Ah bon ? Non. Tu dis au moins de lancer un rassaut. Ah oui. Même s'il n'a pas lieu. Alors, je voudrais juste rappeler le 1er décembre, ici en Ardèche, on a connu le Pouzet, j'y ai été. Et curieusement, dans un délit de un quart d'heure, ça a apoté de partout, sur tout le territoire, en national. C'est quand même une curiosité, ça. Et on a fait... Au Pouzet, il n'y a pas lieu d'attaquer. Ça a été un prétexte. Oui, ça a été un prétexte. Il y a eu des blessés de part et d'autre, mais il y a quand même eu 19 gendarmes de blessés quand même au Pouzet aussi. Oui, oui, il y a des blessures. Après ça, on se revivre. On se revivre. Et d'ailleurs, des gendarmes qui n'étaient pas toujours équipés d'ailleurs pour faire ce type de mission. On a fait 13 manifestations. Bien équipés. On a fait 13 manifestations. La deuxième manifestation, ils sont arrivés déjà en ombre, habillés, casqués. Ils nous ont promenés toute la journée. Ils nous ont gazés. Et les munitions étaient là depuis au moins la veille. Oui. Et après, nous avons fait... Ils étaient plus bien préparés. Il n'y a pas de problème. Après, nous avons fait 12 manifestations, 12 manifestations, dans le même genre, sans gendarmes, sans ces restes. Ça s'est toujours bien passé. Pourquoi ce jour-là ? La préfète avait dit qu'il fallait... Ils nous l'en disent. Ils nous l'en disent. Ils nous l'en disent. On est là pour vous calmer. Mais vous nous calmez quoi ? Nous sommes pas... C'est des guerres d'égo. C'est des égos. On fait 12 manifestations. C'est... La priorité, quand même, c'était dans un quart d'heure. Ça pète de partout. Et vous en tirez quoi comme enseignement, donc ? Pardon ? Le fait que... Vous en tirez quoi comme enseignement ? Le fait qu'apparemment, dans le territoire national, ça a pété partout. Il faut frapper. C'est tout ça. Et les préfets, on peut transmettre. D'accord. Il y a une question à ce procès. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous avez invité la presse ? Non. Je sais. Moi, je n'ai pas invité la presse, moi, mais... Vous n'êtes pas venu ? Parce qu'il y a deux caméras. La presse n'est pas invité. Ah non, mais simplement... Bonjour, bonjour. Excusez-moi, mais je vais vous poser une question parce qu'on est dans une réunion d'échange avec une délégation de gilets jaunes. Les caméras, c'est les caméras qui sont internes au groupe des gilets jaunes. Et moi, vous êtes le bienvenu. Ah oui, là, je vous fais un communiqué. Non, mais vous êtes... Je vous explique. Vous êtes le bienvenu. Mais je demande à la délégation et si vous invitez à la presse parce que moi, je ne l'ai pas fait. Parce que le but de ces rencontres, c'est d'avoir un échange sans filtre et direct. Mais moi, ça ne me pose aucun problème. Tout est transparent. Non, si vous, ça vous pose un problème, je m'en vais. Aucun problème. Oui, madame. Donc, du coup, écoutez, si vous êtes invité par les gilets jaunes, donc je vous prie de prendre place. Je vous dis juste en termes de forme, c'est bien de m'en avertir. Ça se passe... C'est une rencontre, ça se passe dans mes locaux. Si la presse est invitée, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je n'y vois aucun inconvénient, mais j'aimerais bien être informé. Voilà, je vous le dis tranquillement. Non, non, je ne suis pas informé. Bon, je ne sais pas, apparemment. Donc, nous, nous n'avons pas... Nous, ici présents, nous n'avons pas envoyé de... Et vous avez été invité par qui, monsieur ? On a reçu un mail, comme Stéphane du Dauphiné-Véry, qui est là. Ah oui, d'accord. On a reçu la même éclatation. Ah ben d'accord. Donc... Mais faites-le rentrer, du coup. Mais pour en revenir... D'accord, ok. Pour en revenir à cette loi, monsieur le député, elle est dénominée de texte ultra-liberticide et dramatique, par exemple, par Harry Alamy, qui est un avocat du Barreau de Paris, qui est également membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Elle est dénoncée aussi par un des quatre syndicats de la police nationale, qui, je cite, dit que cette proposition de loi bafoue une liberté fondamentale, que cette mesure administrative relève de l'état d'urgence. Il ne faut pas que l'exception devienne la règle. On se pose tous la question, aujourd'hui, quand même, à savoir quel est l'objectif attendu par nos gouvernants en mettant en place une loi telle que celle-ci. Très inquiétante. et n'a pas été l'objectif, il y a pas été l'objectif.